Il venait d'annoncer qu'il devait se reposer. On a appris ce matin le décès de Wilfried Martens, 77 ans. Il restera dans l'histoire de Belgique pour avoir été Premier ministre à neuf reprises. Aujourd'hui, ceux qui ont eu à travailler avec lui ne cachent pas leur émotion. Il avait l'habitude, ailleurs, à Ghent, etc., où il habitait auparavant, d'avoir des grandes réunions avec beaucoup de gens. A Bruxelles, on était très petits. Alors, à un certain moment, elle a dit, c'est comme les premiers chrétiens dans la catacombe de Rome, comme vous travaillez ici. Gantois d'origine, aîné d'une famille de cinq enfants, son père agriculteur décède alors que le petit Wilfried n'a que sept ans. De quoi forger un caractère qui impressionnera ceux avec qui il a eu à négocier durant sa carrière, notamment le socialiste Philippe Moureau, qui fut son vice-premier ministre. Il va s'imposer en politique. Et ça, c'est remarquable. Je crois que ça, c'est vraiment ce qu'on doit mettre à son actif, par sa loyauté. Il nous a toujours encouragés pour que le statut de Bruxelles soit mis en place. Donc, cela a été très positif. Et puis, ce sera une de ses dernières actions politiques belges. Il va se sentir tout d'un coup Bruxelles loin. Ces dernières forces, c'est toutefois à l'Europe que Wilfried Martens les consacrera, comme élu au Parlement européen et comme président du Parti populaire européen, une fonction qu'il exercera jusqu'à son dernier souffle.